J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien profité de cette journée du 11 mars 2023 ou que vous profitez bien de cette journée du 11 mars 2023, j'utilise les deux formulations pour m'adresser à toute la communauté d'Algérie, les parties vastes et qui nous regardent à plusieurs heures de la journée, certaines personnes même nous regardent deux ou trois fois par jour, merci beaucoup pour votre fidélité, votre soutien et votre ferme adhésion à ce travail de journalisme indépendant que nous essayons de mener en Algérie, en dépit de toutes les difficultés et les pratiques liberticides qui malheureusement, les condamnations sévères, voire même extrêmement lourdes qui pèsent à notre rencontre. Je m'achète comme l'homme, une inième volonté de M. le Président de la République, Abdel Medjid Tebboune, de faire un gouvernement, de faire un remaniement ministériel. Alors que le dernier remaniement datait du 8 septembre 2022, vous avez tous remarqué que depuis le mois de février 2022, Abdel Medjid Tebboune a adopté une nouvelle posture, alors que pendant ces trois dernières années, de 2020 jusqu'à 2023, il a toujours défendu ses ministres et son gouvernement, en faisant croire à l'opinion publique nationale et internationale qui faisait de leur mieux pour développer le pays et le redresser. Depuis notamment le 20 février 2023, ce fameux Conseil des ministres, où Abdel Medjid Tebboune aurait poussé un coup de gueule, aurait exprimé sa colère. Abdel Medjid Tebboune a eu l'année des élections présidentielles de 2024. Il a bien vu que le bilan de ses ministres et de ses gouvernements successifs sont totalement médiocres, que le pays, à travers une crise socio-économique et financière très aiguë, en dépit des recettes importantes qu'on aurait dû gagner, on aurait pu gagner, grâce à l'augmentation phénoménale des prix des hydrocarbures, dont le pays est un grand producteur, et ce durant toute l'année 2021, durant toute l'année 2022, une bonne partie de l'année 2021. Pas de projets ambitieux qui ont été lancés, pas de méga-projets, beaucoup de chômage, beaucoup de cherté de la vie, beaucoup de mise à sociale, beaucoup de pauvreté, paralysé, étonnant et intriguant dans un pays pétrolier et gazier qui aurait pu surfer sur les opportunités, qui aurait pu utiliser les opportunités de la conjoncture internationale que nous vivons depuis le début de la guerre en Ukraine pour tirer son économie vers le haut, améliorer le niveau de vie de sa population et aller de l'avant. Il le reconnaît lui-même d'ailleurs dans une intervention télévisée le 24 février du dernier 2023, il veut faire des changements, maintenant il se désolidarise, il se démarque de ses ministres, il prétend même ne pas avoir été d'accord ni ne pas avoir été le principal instigateur de certaines politiques qui ont échoué et qui ont aggravé la pauvreté dans le pays, et notamment la politique anti-importation ou la de réduction massive des importations du pays, ce qui a provoqué une pénurie importante de certains produits de première nécessité dans le pays, l'autoritarisme de l'État, certaines mauvaises décisions du gouvernement et de ses ministres. Al-Majid Boum a donc prétendu qu'il n'y était pour rien et qu'il était lui-même victime de sa situation, qu'il a envie de changer les choses. Ce changement devrait passer normalement par un nouveau gouvernement sur lequel travaille actuellement le palais présidentiel d'El Mouradiyah, la présidence algérienne qui veut donc mettre en place un nouveau gouvernement à la veille de ce mois de ramadan, qui est prévu entre le 22 et le 23 mars prochain, et dans deux semaines, on veut mettre en place un nouveau gouvernement, et la tête d'affiche de ce nouveau gouvernement serait un nouveau premier ministre. Ayman Abdelrahman, l'actuel premier ministre, devrait ainsi partir, lui-même donc qui est ce premier ministre qui ne donne pas satisfaction, parce que voilà, il a fait 100 ans, il est là depuis 2021 quand même, il est temps de le changer, et puis Ayman Abdelrahman, on a parlé déjà de lui, franchement, ce n'est pas un vrai premier ministre, ce n'est pas un vrai chef d'orchestre, il n'a pas été à la hauteur des événements, à maintes reprises, où M. Tebboune veut le changer, mais qui met à sa place ? C'est ça Ajma, qui sera à la place de Ayman Abdelrahman ? Alors la surprise du chef, c'est que Abdelmajid Tebboune, comme c'était le cas lors du romanien qui a été décidé en septembre 2022, parce que ce n'est pas la première fois qu'Ayman Abdelrahman devait partir, il est là depuis le début juillet 2021, Ayman Abdelrahman sait pertinemment qu'il doit partir, lui-même s'il avait un peu de dignité, d'honneur et de conscience, il aurait dû démissionner, plusieurs de ses ministres ne lui obéissent pas, plusieurs de ses ministres le contournent pour s'adresser directement à la présidence, plusieurs de ses ministres ne lui donnent pas du crédit, rappelez-vous de cette émission que nous avions faite récemment, le ministre de l'économie numérique et des start-up, le jeune Yassine Walid, a eu un bras de fer en direct lors d'une réunion, en pleine réunion du conseil du gouvernement, Ayman Abdelrahman, qui est sur un siège éjectable et qui sait qu'il doit partir, ne partira qu'à la seule condition qu'on lui trouve un successeur en bonne et due forme. L'identité de ce successeur cause problème, parce qu'il n'y a pas d'unanimité ni de consensus dans l'entourage de Abdelmajid Tebboune sur la personne qui doit remplacer Tariq Belaribi. Alors, sur la personne de Ayman Abdelrahman, pardonnez-moi, c'est un lapsus parce que justement j'allais parler de Mohamed Tariq Belaribi, qui est l'homme qui est cité ou l'a pressenti pour devenir premier ministre, Mohamed Tariq Belaribi, un jeune âgé de 51 ans, il est âgé 1972, qui est le ministre des Habits, qui est le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme depuis 2021, depuis notamment l'Europe au niveau gouvernemental de le 21 février 2021, il est ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme de la ville, c'est l'un des proches décideurs du clan de Tebboune, c'est l'un des hauts responsables, c'est un des hauts responsables les plus importants pour le clan de Tebboune, et il a fait toute sa carrière aux côtés de Tebboune, et Tebboune lui accorde beaucoup de confiance, sauf que Jmaa, malheureusement, Mohamed Tariq Belaribi a une expérience très médiocre et très dérisoire. Alors, Mohamed Tariq Belaribi, il n'est pas à la tête de l'ADL entre 2015 et 2017, il a été l'immongé de l'ADL à partir du moment où, lorsque Tebboune a été éjecté du pouvoir, après la séquence, le feuilleton de l'été 2017, rappelez-vous, lorsque Saïd Boudfliqa et ses amis les oligards, comme Ali Haddad ou les Kouninefs, ont neutralisé avec le majeur Tebboune, l'ont éjecté du premier ministère, après trois mois uniquement de sa prise de fonction, il est entré en fonction en mai 2017, il a été obligé de quitter le pouvoir, mais à mi-août 2017, il a été remplacé par Ahmed Olihya, et ça, Tebboune a commencé sa traversée du désert, et tous les acteurs, les membres de son clan, ont été victimes d'une opération de vengeance, et ils ont été déglingués, dégommés, mis à la retraite, certains m'ont poursuivi devant les tribunaux, d'autres aient envoyé, il y a réactionné sur des voies de garage, et nommés dans des postes, nettement, ils ont été dégradés, nommés dans des postes, nettement moins prestigieux que les fonctions qu'ils occupaient auparavant. Alors, Tariq Belaaribi, l'homme que Tebboune voudrait nommer le premier ministre, a fait toute sa carrière dans l'habitat, il était directeur général de l'entreprise nationale de la promotion immobilière, Ombad Khan, ingénieur au niveau du CTC, le fameux centre d'expertise et de contrôle de l'urbanisme en Algérie, Ombad Khan, il a fait ingénieur en génie sévue, il ne connaît que le BTP et l'habitat, et malheureusement, qui souffle par courte à l'HMA, Algérie part, lui avait consacré une enquête déjà auparavant, Algérie part s'est intéressée à lui depuis longtemps, parce qu'on l'avait identifié, on l'avait expliqué à notre lectorat, qu'il était parmi, qu'il était un acteur important du clan Tebboune, relisait à Jemaha l'article que nous avions fait le 27 février 2021, Tarek Belaaribi ou la fulgurante ascension du protégé de Abdelmajid Tebboune, dans cette enquête que nous avions dédiée à Tarek Belaaribi, nous avions bien expliqué en quoi il est important pour Abdelmajid Tebboune, Tarek Belaaribi, et nous avons parlé de son parcours. Il est important donc parce que Tebboune a fait l'essentiel de sa carrière de 2012 à 2017, pratiquement dans l'habitat, et c'était dans ce secteur-là que Abdelmajid Tebboune avait construit sa carrière politique, avait construit son aura politique, et les hommes qui ont collaboré activement avec Abdelmajid Tebboune dans le secteur de l'habitat ont retrouvé à leur tête le fameux Tarek Belaaribi. Alors le problème hallera, c'est qu'il est jeune, ce qui est bien, c'est qu'il est ambitieux, Tarek Belaaribi, ce qui est bien, c'est qu'il peut donner et travailler beaucoup plus qu'Emma diobrarmed, ce qui est bien, c'est qu'il est en osmos avec le clan Tebboune, ce qui est bien, c'est qu'il a la confiance de Tebboune, il a beaucoup plus la confiance de Tebboune qu'Emma abdelrahmane, il a un contact plus facile avec Tebboune qu'Emma abdelrahmane, Donc, il pourrait, Tarek Bilalibi, dans l'idéal avec Tribune, si l'Algérie était dans une configuration rationnelle et dans une configuration où les rapports de force obéissaient à des critères vraiment de rationalité et de bon sens, on va dire qu'il aurait pu faire un bon Premier ministre. Mais il y a deux problèmes, malheureusement, qui empêchent ce scénario idéal. Le premier problème, c'est que Mohamed Tarek Bilalibi n'a pas beaucoup de compétences. Honnêtement, le poste de Premier ministre a occupé de l'Algérie. Il n'a pas de compétences, il s'en sévait, il est vraiment dirigé. Il n'a pas de compétences, il s'en sévait, il s'en sévait. Il a laissé derrière eux des entreprises dans un état lamentable et catastrophique. La plupart des entreprises étatiques par lesquelles il est passé, ils sont maintenant au bord de la faille. Par exemple, Neskhali, l'État de Mohamed Tarek Bilalibi, l'a dirigé une entreprise, la EBLG, qui est une filiale du groupe étatique Ola Construction, c'est une société étatique publique, qui est spécialisée dans le bâtiment. Et malheureusement, la société EBLG, elle est aujourd'hui au bord du gouffre à cause d'une très mauvaise gestion, caractérisée par l'anarchie, l'incompétence de ses dirigeants. Et malheureusement, c'est une entreprise qui est placée sous l'effusion financière de l'État, c'est-à-dire qu'elle ne ramène absolument aucun centime au pays. C'est l'État qui est obligé de renflouer éternellement ses caisses, continuellement ses caisses, pour qu'elles puissent continuer d'exister. Donc, premier bilan qui chevaut la situation actuelle de EBLG, c'est pas rassurant pour de nommer, de confier le gouvernement et le pays à quelqu'un comme Mohamed Tarek Bilalibi. Mohamed Tarek Bilalibi l'a dirigé ensuite la fameuse EPLF, ex-EPLF, qui est devenu l'UNPI, l'entreprise nationale de la promotion immobilière, qui est l'un avec l'ADL, qui est l'autre acteur majeur de la construction de la promotion immobilière dans le secteur de l'habitat en Algérie, notamment au travers des logements LPP, etc. Et au début, quand il était intérimaire, on m'a dit qu'à partir de mars 2019, il a été confirmé dans ses fonctions, mais au paravent malheureusement, Tarek Bilalibi était impliqué dans une affaire en été 2013 pour une mise en vente jugée non conforme à la réglementation de plusieurs appartements. Il s'agit d'un programme de 168 logements de Bab-Zouar. M. Bilalibi était le chef de ce projet. Il a été à l'époque limogé par le directeur général de l'EMPI, un certain Amar Gletti, parce qu'on lui a reproché d'avoir trafiqué ou d'avoir vendu dans des conditions très troublantes plusieurs appartements d'un programme de 168 logements à Bab-Zouar. Bab-Zouar, l'un des quartiers les plus prisés d'Alger, un quartier d'affaires aussi, un quartier stratégique pas très loin de l'aéroport d'Alger. À l'époque, quelques bénéficiaires de ces appartements ont dénoncé des personnes qui se présentaient comme l'intermédiaire de M. Bilalibi afin d'obtenir des pots de vin ou des cadeaux en échange d'une intervention pour pouvoir régler leurs opérations, leurs transactions pour leur permettre, en échange d'une intervention qui pourrait définitivement débloquer l'attribution de ces appartements qu'ils ciblaient ou qu'ils visaient ou qu'ils voulaient acheter. Donc, c'est une affaire de corruption et de pot de vin et de trafic d'influence qui n'a jamais été, d'ailleurs, traité devant la justice ni par les services de sécurité. Et M. Talak Bilalibi, en 2013, a été uniquement limongé. Il n'a jamais été poursuivi. Le 13 avril 2015, juste un mois après sa confirmation de la tête de l'UNPI, M. Talak Bilalibi a été ensuite promu directement directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration du développement de logements, le fameux ADL. Et ça, c'est Thibboun qui a eu une promotion très brutale, une promotion bizarre. Il a eu un pays, 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 il a eu l'ADL. L'ADL qui est une agence, qui est un organisme beaucoup plus stratégique et beaucoup plus important parce que c'est la tête pensante, c'est le fer de lance des programmes de relogement, de logement, de construction de logement, de développement de logement du pays. M. Talak Bilalibi, malheureusement, à la tête de l'ADL, comme à la tête de plusieurs autres entreprises publiques là où il est passé, il n'a pas laissé un bon héritage. Il y a eu par exemple une affaire de conflit qui l'a opposée à une société espagnole, Ortiz Construction, et qui a fini d'ailleurs par procédure d'arbitrage international au mois de janvier 2017. Une procédure que l'État algérien a pu gagner difficilement, alors que les Espagnols avaient réclamé un dédommagement de 46 millions de dollars. Donc, quelque part, la gestion de M. Bilalibi a provoqué un conflit qui nous a coûté de l'argent, parce que les frais de justice quand même au niveau des procédures de l'arbitrage international, c'est quand même devant les tribunaux de commerce spécialisés, les chambres de commerce internationales spécialisées, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Kinshufu Ejma, donc le parcours de M. Bilalibi à la tête de l'ADL, comme ça, Jenni.